Je viens de poser l'attention d'envoyer cette vidéo à toutes les personnes qui veulent plus de résultats, qui veulent avancer, qui pensent avoir un blocage quelque part, qui veulent aller peut-être plus vite. Donc à toi, si tu vois cette vidéo, c'est pas le hasard. J'ai investi de l'énergie mentale ou de l'énergie, je sais pas d'où elle vient, du cœur, peu importe, et je te l'envoie. Donc, qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo ? Je ne l'ai pas préparé. Je ne l'ai pas préparé, le but c'est d'être complètement ouais, no mind, sans esprit, parler avec l'intelligence qui vient du cœur et pas celle de ton cerveau, qui essaie de tout prévoir, celle qui essaie de toujours se dire, ah mais s'il y a ça, je dois faire ça, ah mais j'ai tel objectif, comment je vais faire pour y arriver, il s'est passé telle action dans ma vie, j'arrive pas à y croire. On me dit que c'est possible de manifester, on me dit que c'est possible d'être plus heureux, d'avoir plus de résultats, d'avoir plus de résultats financiers, plus de résultats matériels, plus de résultats spirituels, plus de bonheur, plus de relations, tout ça. Mais, concrètement, dans ma vie, ça ne marche pas. Ouais. On ne va pas parler à cette partie-là. Donc, je ne vais pas utiliser cette partie-là. Je vais parler comme ça vient. Et, de toute façon, j'ai posé l'intention que ça touche les bonnes personnes. Et que les mots que je vais dire, peut-être ce sont, peut-être, ce ne sont même pas mes mots, peut-être ce sont les images, peut-être c'est des sons, peut-être c'est un oiseau qui va passer, peut-être, peut-être c'est cet arbre, ce buisson qui est là, ou cet arbre, ou cette lumière qui passe à travers les feuilles qui vont te parler. Peu importe. Je viens de poser l'intention que ça te parle. Et l'idée, là, c'est d'être sans couper un peu ce mental. Couper ce mental et agir. Couper ce mental et se laisser porter par cette énergie. Couper ce mental et laisser la force de vie parler en toi. Alors, agir, faire des actions dont tu sais qu'elles sont là, tu vois. Tu sais qu'elles sont en toi. Il y a toujours ces petites voix, ces petites intuitions, ces petites choses qui te disent j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Alors, je ne sais pas si c'est démissionner. Je ne sais pas si c'est lancer ton projet. Je ne sais pas si c'est continuer ton projet que tu avais abandonné. Je ne sais pas si c'est double done. C'est-à-dire, elle est vraiment à 200% parce que tu sens que tu le fais à moitié-moitié, que tu voudrais faire à 200%. Je ne sais pas si c'est te séparer de certaines choses, de certaines personnes, de certains lieux. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, d'accord ? Mais j'ai envie de te dire, si tu es là en toi et que tu sens que c'est ça, vas-y, vas-y. Ça fait peur, c'est normal. C'est normal, ça fait peur. C'est ton corps qui réagit. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Tu vois, là, je parle, ça vient tout seul et j'agis. Et tu vois, ça, c'est typiquement le genre de vidéo qui m'aurait fait peur. Moi, Mickaël, j'aime bien réfléchir, qui avait comme image de lui-même, quelqu'un de très intelligent. Donc, qui m'ait bien posé ses mots, réfléchir à ses mots et qui ne savait pas quoi dire. Moi, là, je parle comme ça en laissant venir le cœur, en parlant de cœur. Moi, parler de cœur. Yeah, mon ami ! Ça ne veut pas dire que je suis un vous-vous-perché. Je suis très perché. Je pense que c'est très rationnel aussi parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, tout ce que l'on voit autour de nous, tout ce que l'on voit, c'est que de l'énergie. Et tu peux le prendre du côté scientifique, d'accord ? Si tu zooms sur n'importe quel atome, au bout du coup, tu ne vois que de l'énergie et de l'information. Tu peux le prendre sur le côté personnel et comment tu ressens les choses. En fonction de comment tu te sens, tu vas plus ou moins pouvoir apprécier un paysage. Donc, tu vois bien que le paysage en lui-même, il n'a pas changé. Mais pourtant, comment tu l'apprécies, ce que tu vas voir du paysage, ce que tu vas ressentir du paysage ? Eh bien, tu vois bien que c'est ton énergie qui a fait ça. Et tu peux le prendre de tonne, de façon qu'il soit, peu importe. Et si 4,319,99999 avec une affinité de 9 comme ça, pourcent des choses qu'on voit, c'est de l'énergie. Et que le matériel, le concret, ce qu'on voit là en temps réel, c'est 0,0001%. Pourquoi on se concentre sur la toute petite partie ? Et pourquoi on ne va pas jouer là-dessus, sur l'énergie ? Tu vois, j'envoie cette vidéo-là. Moi, je connais un peu, j'ai été formé à tout ce qui était marketing, etc. Donc, je connais un petit peu tout ce qui est algorithme YouTube, etc. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi, je ne vais pas jouer avec ça. Je ne vais pas jouer avec le 0,0001%, je m'en fiche de ça. Je veux juste toucher les personnes qui sont avec la même fréquence que moi, là, tout de suite, maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, je vais faire une petite méditation, je vais lever mon énergie, d'accord ? Il y a des tonnes de façons de le faire, peu importe comment tu le fais. Tu peux te balader dans la nature, tu peux avancer, tu peux respirer, tu peux avoir la joie, tu peux importe ce que c'est. Tu montes ton énergie. Et après, tu envoies. Tu dis-moi, je veux, tu poses l'intention que je veux que cette vidéo-là touche les personnes qu'elle doit toucher. Et c'est tout. Et là, tu me vois, le fait que tu regardes cette vidéo-là, ça fait que ça marche. C'est que ça fonctionne. Alors, pourquoi je te dis ça ? Est-ce que tu peux avancer ? Tu peux acquérir ce que tu veux ? Est-ce que tu n'as pas besoin d'acquérir quoi que ce soit en réalité ? Tu l'as déjà. Tu l'as déjà, c'est déjà présent. Et je te dis, il suffit de shifter, shifter ton, appelle ça ta fréquence, ton énergie, ta vision, peu importe comment tu as appelé ça, tu vois. Prends le truc qui te convient à toi, d'accord ? Il y a beaucoup de mots, il y a des mots qui font peur à des personnes, il y a des mots qui éloignent, il y a des mots qui rassurent, peu importe ce que c'est. Tu vois ? Peu importe ce que c'est. Même les paroles, peu importe ce que c'est. Peut-être que c'est un son, comme je te le dis, peut-être que c'est une image, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça, tu vois. Peut-être que tu es là, et que tu es à la croisée de deux chemins, et tu te dis, où est-ce que je vais ? Est-ce que je vais prendre celui qui est à la lumière, ou celui qui me fait un peu plus peur ? Je ne sais pas, je ne sais pas, tu vois. Après tu tournes, tu te dis, ah mais il y a un troisième chemin. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va te parler dans cette vidéo. Mais ce n'est pas ça l'important. Parce que moi j'ai posé l'attention que c'est que ça te parle, c'est ça qui compte. Et ça va parler sûrement différemment à des tonnes de personnes différentes. Parce que je l'ai ressenti ça. Ok ? Et là c'est marrant parce que je te parle, mais au moment où je tourne cette vidéo, tu vois, par rapport à toi au moment où tu la regardes, toi tu es dans mon futur au moment où tu la regardes, parce que j'ai déjà tourné cette vidéo. Au moment où je te parle, je te parle dans le présent. C'est ça qui est dingue. Mais toi dans mon futur, je te reparle. Toi là, oui, je te parle au présent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quand tu mets de la distance entre ton projet et qui tu es, et bien c'est faux. Parce que tu peux le faire en direct. Tu peux déjà vivre ce que tu es. Alors peut-être que si ton projet par exemple, tu te sens en moins bonne santé. Je n'aime pas dire malade. Tu t'en sens en moins bonne santé. Ton projet c'est d'être en bien meilleure santé. Mais tu as déjà une partie de toi qui est en santé. Tu peux conscientiser là-dessus. Tu peux vivre ça et partir de là, de ce feu-là, et aller le mettre ailleurs. Tu vois ? Au lieu d'aller regarder le feu que tu ne veux pas, dire j'ai la mauvaise santé, comment l'enlever ? Non ! Accueille la santé qui est déjà en toi. Il y a un truc qui te fait vivre. Il y a un truc en toi. Il y a une énergie en toi qui te fait vivre. Et tu peux... Tu sais, il y a des tonnes. Aujourd'hui, c'est magnifique parce qu'on est sur Internet. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu as Internet. On est sur Internet. On est sur Internet gratuitement sur YouTube. Tu peux trouver. Et tu vas voir que si tu le fais avec la conscience, tu vois ? Tu poses attention. Tu vas voir qu'il y a des vidéos qui vont pop-up comme ça de toi. Des vidéos qui étaient là depuis des années. Mais tu sais, jamais. Et je te dis, il y a des vidéos que tu peux voir. Il y a des mecs qui sont là. C'est des masters en énergie ou je ne sais pas quoi. Et il y a des moyens. Il y a des moyens que tu peux concrètement utiliser pour augmenter ton énergie. Et ton énergie, tu peux l'envoyer pour tout. Ça, pour développer une activité, pour faire un business, sur des projets qui sont complètement dingues. J'ai lancé des activités sur des projets qui sont complètement spirituels. Ouais. Et c'est dingue. Et alors ? Le monde n'est pas coincé par ce que tes yeux voient. D'accord ? Tes yeux, ils voient déjà réellement. Enfin, c'est réellement. Tes yeux, ils voient, nous, en tant qu'être humain. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des animaux qui voient mieux que nous. Donc déjà, ce qu'on voit, déjà, ce n'est pas la réalité. Ensuite, entre ce que tu vois et ce que ton cerveau décide de percevoir, il a encore éliminé énormément de choses. Donc en fait, on vit dans un tout petit truc. Et ça, ce tout petit truc, c'est le tout petit truc qui est par rapport à ce qu'on peut voir réellement. Tu vois ? Et ce qu'on peut voir réellement, c'est tout petit parce que tu peux ajouter à la vie. Tu vois ? Tu vois, je vais te montrer un petit tip. Et fais-ce que tu as un petit truc avec moi. Tu sais, il est marrant. Tu vois ? Il y a un tip, ce que tu peux faire, c'est mettre des visages. Mettre des visages sur les arbres. Mettre des sourires sur les arbres. Tu vois ? Voilà. Je vais te mettre un sourire ici, sur l'arbre qu'il y a. Tu vois ? Alors, je ferai peut-être, je ne sais pas comment on peut faire un screenshot de cette vidéo. Je vais essayer d'en faire un. Tu vois un screenshot pour te montrer le sourire qu'il y a sur cet arbre-là que j'ai mis là. Et en fait, c'est un exercice qui est super puissant. Pour quel puissant ? Pourquoi c'est super puissant ? Parce que tu peux remarquer deux choses. Le monde dans lequel tu vis, c'est toi qui le crée. Littéralement. Parce que là, j'ai mis le sourire sur cet arbre. Mais je vais te montrer là-dedans ensuite. Je vais peut-être faire un petit montage juste pour te montrer. Je n'aime pas faire des montages en vidéo. Mais juste pour te montrer le sourire de cet arbre. Et cet exercice, tu peux le faire dans la vie toujours. Tu peux te balader et mettre des sourires sur les arbres. Les mettre sur les nuages. Les mettre sur... Peu importe ce que tu vois. Les mettre des sourires comme ça. Et tu vas voir que tu vas en voir des sourires. Je sais que ça sent complètement perché, mais ce n'est pas grave. Je te montrerai. Et une fois que tu as fait cet exercice, ce qui est génial, c'est que d'une part, ce n'est pas un exercice qui a beaucoup d'importance pour toi. Tu vois, tu ne mets pas, tu te lèves pas le matin, tu te dis « Ah, il faut que je mette des sourires sur le visage des arbres. » Le visage des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bref. Et... Mais lorsque tu vas le faire, tu vas te rendre compte que tu peux le faire réellement. Et tu vas te rendre compte d'une chose. C'est que les premiers visages, les premiers sourires que tu as mis sur les arbres, c'est toi qui les as mis consciemment. Ensuite, tu vas te balader dans la nature. Il y a difficilement quelque chose de plus beau. Regarde, je vais en mettre un deuxième sourire sur ces arbres-là. Là, tu vas le voir. Oh, il est magnifique celui-là. Oh là 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 là. Oh là là. Regarde-le. Peut-être que tu le vois là. Tu vois là ? Ça, c'est sa bouche. Là, son nez. Là, c'est deux yeux là. Est-ce que tu le vois ici ? Là, sa bouche grande ouverte. Son nez là, c'est deux yeux. Et tu peux mettre des sourires sur les arbres comme ça. Bref. Pareil, je te ferai un screenshot. Peut-être que je vais dessiner dessus. Et il y a même un deuxième bonhomme qui est là, qui se dessine. Et je veux dire par là que tu vois, là, je l'ai vu comme ça. C'est-à-dire que maintenant que je me suis mis dans ces fréquences, je vois des sourires. Je les vois comme ça, d'étardement. C'est-à-dire que je suis dans un autre monde, dans un monde quand même complètement féerique où je vois ça. À quoi ça sert concrètement ? Ça sert à te faire comprendre que le monde dans lequel tu vis, c'est le monde que tu crées. Parce que maintenant, je vis dans un monde où il y a des armes souris. Alors à quoi ça sert ? Ça me donne déjà plus d'énergie. Ça me donne également mon rapport à la nature est beaucoup plus grand. Forcément, je ne vais pas m'alimenter de la même façon. Forcément, je ne vais pas respirer l'air de la même façon. Forcément, mon énergie n'est pas la même. Et forcément, des temps, des temps, des choses changent. Peu importe ce que c'est. Il y en a qui vont dire ouais, mais tu es complètement berché, complètement fou. On s'en fiche. On est tous fous. On est tous fous de croire que le monde qui est là, c'est seulement le monde qui existe. Donc de toute façon, quitte à être fou, on doit faire la folie qui nous fait du bien et qui nous apporte également du bien. Donc voilà, le simple fait que tu vois encore cette vidéo et que j'ai simplement posé l'intention de te l'envoyer. J'ai posé l'intention et je ne savais pas ce que j'allais dire. Donc j'espère que ça t'aura apporté quelque chose. Fais l'exercice de l'arbre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va t'apporter. Je ne sais pas. Mais dis-moi aussi en commentaire et si tu en as vu également des sourires, si tu en as vu d'autres également peut-être dans la vidéo. Comme je te l'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça me mène. Je ne sais pas quel chemin je vais choisir ici, là. Mon esprit me guidé. Tu vois ? Je ne sais pas. Allez, on va tourner par là. Voilà. On va pas aller par là. Je vais, je marche et je vois la synchronicité venir à moi. D'accord ? Et je ne pense pas qu'on puisse forcément gérer la synchronicité mais je pense qu'on peut demander à faire la première impulsion. Et c'est là où on a tout notre pouvoir. Tout notre pouvoir consiste simplement à accepter qu'on a du pouvoir et dire ok, je peux décider de changer à tout moment. À tout moment, je peux décider de faire ce que j'ai envie de faire. À tout moment, je peux décider d'aller en meilleure santé, de me concentrer sur la meilleure santé, de regarder ce qui est bon, d'aller chercher plus, de ne pas attendre de voir pour voir. À tout moment, tu peux le faire et à tout moment, tu peux agir et à tout moment, tu peux faire quelque chose. Tu as encore envie ? Tu es encore en vie. Le simple fait que tu sois en vie. Tu sais, il y a un grand sage qui s'appelle Rabbi Narmane de Brosef qui a dit un jour, le jour de ta naissance, c'est que Dieu a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. Réfléchis à l'impact de cette phrase. Donc maintenant, ça veut dire quoi sans toi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement sans toi. D'accord ? Je n'ai pas prétendé dans sa tête. Mais ce que je vois, ce que je ressens en tout cas, c'est que toi, c'est qui toi ? T'es qui toi ? T'es qui toi ? Au fond, réellement. Je ne parle pas du masque qu'on sait créer pour vivre avec les gens. Je parle de toi. T'es qui toi ? Au fond, réellement. Qu'est-ce que tu veux exprimer au monde ? Qu'est-ce que tu veux faire fleurir ? J'adore me balader dans la nature parce que tu peux montrer des images comme ça de ce que je pense. Je pense en nature. J'adore ça. Bref, qu'est-ce que tu veux faire émerger ? Qu'est-ce qu'il y a au fond du sol que tu n'as pas fait sortir ? Je crois que je n'ai plus rien à dire pour le moment. Je t'envoie du love. Ce n'est pas juste une parole. Là, je te l'envoie réellement en énergie. Peu importe si tu vois cette vidéo dans un an, dix ans. Dans cinq minutes, je t'envoie du love. C'était Mickaël.